Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode de challenge à la place du marché où on retrouve nos petits jumeaux qui sont nés au dernier épisode si vous n'avez pas suivi et oui troisième grossesse j'ai enfin eu des petits jumeaux avec un petit gars qui s'appelle Daryl et une petite fille qui s'appelle Daenerys voilà je suis comblée et Daenerys en plus est tout près du feu puisque bien sûr c'est une femme qui aime le feu et les dragons en particulier donc cette petite fille là qui j'espère sera blonde sinon ça paiera pas Daenerys et voilà elle aime le feu et c'est comme ça comme nous avons eu donc un troisième et un même un quatrième enfant alors qu'il n'y en avait que trois de prévu je peux débloquer cette pièce ici avec en mettant donc ses troisième enfants et 800 simflouz pour acquérir cette pièce en plus ça va là c'est grande pour foutre des jumeaux donc j'ai envie de dire c'est plutôt bien donc je vais mettre en pause je vais mettre le code avec mes sous nous avons 42 340 moins 800 ça nous fait un total de 41 15540 simflouz ok ça c'est bon je passe en mode achat construction pour signifier que nous avons acheté cette pièce et en revenant ici je vais déverrouiller les portes toute façon comme ce sera pour là je pense que je vais mettre les chambres des enfants ici et qu'ils ont encore ils sont encore petits un bambin et bébé donc pour l'instant ils vont pas les squatter là haut et nos deux grands enfants qui sont donc drasic et daraen et ben ils font dodo gentiment comme des petits monstres endormis oh ça commence les gosses là je t'ai pas vu te lever toi tu casses les pieds alors je viens de donner à manger à ta soeur tu viens ici on va redonner à manger aux gosses il est quelle heure oui huit heures et demie du matin bon ça va c'est une heure à peu près normale pour que les gamins puissent manger et toi qu'est ce que tu vas faire bah tu as faim aussi bah écoute va bouffer écoutons oh mon dieu j'ai une femme et dans le lit c'est la bonne au moins oui c'est bon c'est toujours la même bouffe ça y est les emmerdes commence bon bah ah bah voilà ah bah voilà quand il y en a un qui gueule il ya l'autre après on sait d'aniris qui a lancé les hostilités avec le cul qui pue mais les soeurs ils ont été sages pour l'instant à vous avez tellement hâte de me voir rager mais bon je suis content d'avoir des jumeaux dans un let's play ça fait tellement longtemps que j'espérais ça regardez si ils sont déjà tous sages mais écoute tu peux aller te préparer pour l'instant en tout cas un mais dès qu'ils auront faim mon avis ça a gueulé mais c'est super dracique va devenir un enfant dans cet épisode et ça c'est cool on aura un bébé de moins ah bah voilà 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 ça c'est daryl papa si tu veux bien nourrir ton fils donc ce qui est cool c'est que du coup j'ai deux garçons deux filles dans ce dans cette partie donc ça fait vraiment égalité et on a déjà deux blondinés donc sauf si ils ont les cheveux noirs et ben ça fait encore plus égalité maman sors de ton truc ouais à tous les gamins qui se mettent à hurler ça y est j'ai entendu un bambin aussi qui gueulait assez dracique mais c'est bon là vous n'avez pas commencé ah je rigole mais pour l'instant un voilà pourquoi tu pleures toi t'as froid mais tu vas peut-être changer alors nénard nénard met un met un petit bonnet voilà ton petit sweet chien chien qu'est ce que tu vas faire avec ta soeur tu vas aller t'appeler dessus mais non tu vas parler des pédagnes et machin parler de dinosaures et enlacées voilà papa tant que tu es là tu peux vider le pot s'il te plaît comme ça ce sera fait tant qu'à faire 1 et ce serait pas anniversaire bientôt de dita ah bah dans deux jours on va enfin devenir adulte mais oui c'est le mal toujours là les grossesses magiques qui retardent de temps regardez-moi ça oublie la c'est trop cute mon dieu j'adore cette animation ah non franchement c'est trop mignon bon faut pas qu'on se repose sur nos lauriers dita elle doit quand même continuer à faire du boulot elle doit remplir tout ça monter en compétences partout donc elle va taffer un petit peu qu'est ce que tu es encore en train de manger mais tu vas devenir fat ma belle t'as pu non mais vas-y arrête de manger ah bah voilà c'était la dernière bouchée voilà tu laisses ça là ton mari va s'occuper des bouts de choux et toi tu vas peindre d'accord donc tu as déjà abandonné la première super ok très bien avant que j'oublie ça m'avait été suggéré dans les commentaires et j'avais dit oui je vais le faire et j'ai oublié et là j'y repense avant de oublier nous allons attendez je sais plus comment on fait tata tata comme commander non c'est pas ça foyer nous allons adopter un petit chien moi je vois bien un chien avec cette famille donc un petit chiot pour qu'il grandisse avec les petits oh voilà vous m'aviez soumis cette idée et j'ai trouvé ça génial donc faudrait prendre un chien qui commence par un dé un vu que c'est la famille des dés nous avons du chais ça c'est une femelle bouhound norvégien je connais absolument pas sinon après on renomme un son là il y en a qu'un qu'est-ce que qui pourrait être sympa comme chien chelby pincher nain cosmo rottweiler ah oui ouais quoi un samoyed mon dieu je ne connais pas cookie un bobtail canaille xena la guerrière on peut toujours convoquer duchesse pourquoi je verrais bien un mal moi dans cette famille je sais pas vous on va on va faire non et on va voir je vais recommencer adopter un chien on va voir si c'est les mêmes qui viennent ou pas ça pourrait être une surprise oui c'est encore les mêmes d'accord mais écoutez on va demander à duchesse de venir j'aime bien la bouille de xena mais c'est encore une femelle c'est ça annoncé un garçon sinon c'est une femelle à zut j'aime bien ça c'est quoi ce truc c'est que les femelles ou quoi adulte maintenant je préfère un chiot elle est chaussée ici chiot mal lui est pas beau et fabo west island white terrier allez on va on va on va convoquer moi je pourquoi je peux pas convoquer ah parce que je suis à 6 on va convoquer ces deux là on verra bien comment ils sont et on va adopter l'un des deux qu'on renommera pendant ce temps là les gamins sont très sages ils jouent chacun de leur côté dans le salon tranquillement plus il ya la cheminée qui fonctionne donc bah c'est bien et mais d'ailleurs c'est trop cool la cheminée est pile dans la pièce où il ya les enfants du coup tranquille quoi ils ont ils sont bien ils sont au chaud on attend les petits chiens chiens qui arrivent à ça y est ils arrivent avec la dame de la de la spa la cage est ouverte oui ils sont où oh mon dieu oh mon dieu c'est petit me truque mûche la présentation prudente vient alala c'est tout minuscule je crois que finalement je préfère lui moi canaille eh ben il s'appellera danaille c'est pas grave ok d'accord ça ne se passe pas du tout bien avec les chiens c'est super voilà ils sont très agressifs on va voir peut-être qu'ils sont un femelle chiot ouais je sais pas ah ça va mieux eh ben ils s'entendent mieux avec eux c'est marrant c'est marrant et toi si tu tu veux caresser c'est ce qu'ils ont fait un rejet total direct ou mince j'ai un bébé qui pleure non ça a l'air d'aller ah c'est trop cute je crois que j'aime bien canaille donc il est trop mignon je peux pas avoir deux chiens quoi vous imaginez pas le bordel oh madame arrêtez de toucher à nos enfants là ah d'accord bon elle l'a calmé mais ok bon allez tu vas adopter canaille qu'on va renommer je ne sais pas encore comment je reprends un peu la liste que j'avais préparé avec vos prénoms et je me dis que ça pourrait être bien de mettre un prénom que vous m'avez proposé âgé âgé le prénom parfait on m'avait proposé pour pour un des sims mais je m'aide pour le chien oui on va l'adopter alors il va pas s'appeler canaille il va s'appeler en d d'artagnan franchement ça va nickel nous avons d'artagnan qui a qui a rejoint la famille magnifique tu vas le prendre dans les bras et puis tu vas l'amener à eau parce que bon voilà tant qu'il est posé d'artagnan ici voilà d'un airy s'est réveillé maman 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 il ya ta fille qui pue du des fesses donc s'il te plaît si tu peux t'en occuper ce serait cool ils sont pas trop trop chiant pour l'instant les jumeaux donc ça va mais bon qui sait va peut-être venir et voilà pour le chien j'ai installé ça si tu peux remplir la gamelle à part donc j'ai mis sur pause pour que le chien il puisse manger et dormir au moins là bon après j'ai mis ça ici mais bon je dirai il fera comme mes chats il ira où il veut le petit prout là il est trop cute regardez moi ça ouais j'ai craqué parce qu'il est noir et blanc comme mes chats en fait c'est voilà mais regardez-le il est trop mignon d'artagnan à ça lui va trop bien c'est trop cool et est ce que vous êtes content d'avoir un chien les enfants caresser alors ok nous avons daryl qui est en train de pleurer maman maman les buggés ah non c'est papa qui va s'en occuper mais c'est pas c'est pas bibi qui veut bon elle aussi ça y est c'est parti c'est parti le bordel arrive avec les jumeaux ça et ça commence vous étiez vous aviez hâte et ben ça y est bon maintenant daryl on compte sur toi j'ai envoyé elle va aller bosser dita donc tu vas devoir gérer deux bambins de bébé et un chiot ça te va comme ça oui il commence déjà à faire des conneries ce chien et un va un michael sermonner puis tu vas aller nettoyer ça darion alors dis donc tu vas pas laisser le pot dégueulasse comme ça non le leçon sur le trait de caractère fauteur de trouble d'artagnan est un fauteur de trouble il est plus difficile à dresser et vous pouvez même l'encourager à mal se comporter ah bah c'est super j'ai choisi le bon chien clairement oh ah c'est trop qu'il lui a léché la tête en plus oh mon dieu c'est trop mignon un d'artagnan et trop cute il est minuscule ah ah oh pdc c'était un crash oh la 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 attendez mais j'ai pas vu qu'il y avait des ordures moi il n'y a rien là monsieur un dans mon jeu ah ça y est les petits se réveille ok 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 ah mais elle elle doit taffer aussi bon dary là t'es chiant alors on joue pas dans les ordures d'artagnan mais trop mignon bon sang ah mais c'est cool elle a atteint le niveau 8 bon tu vas arrêter du coup tu vas aller manger et puis dormir ce sera bien non on aura pas forcément gagné on n'est pas encore au niveau de tout mais on aura quand même avancé logiquement on devrait avoir une promotion mardi donc comme on est dimanche on est encore en week-end demain en tout cas elle est encore en week-end voilà voilà on va mettre la cette qui pue ici il faudra peut-être qu'on change le frigo un jour on a un petit peu les moyens quand même qu'est-ce tu fais toi là ne réveille pas les gamins le chien ah bah le chien les gosses à la 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 c'est à propos des aboiements maman c'est daenerys qui fait qui crie voilà on va y arriver on va y arriver on va y arriver zen un truc à la fois tout va bien se passer mais le chien un j'ai l'impression qu'il va faire chier le monde bon il est juste une heure du matin ils vont aller faire un petit crac crac avant de dormir qu'est-ce qu'il va faire lui mais va dehors nunur je me souviens plus comment ça marche les chiens ils vont pas et ça fait y aller tout seul dehors et ça fait ouvrir la porte mais s'il a réussi à pour aller faire dans les ordures là tout à l'heure et des ordures imaginaires bah écoutez au pire il a pissé sur le tapis c'est pas très grave oh la 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 et oh le chien demandait à les faire ses besoins mais pourquoi t'es sens c'était pas au lit dit à l'un qu'est ce que tu me fais oh la 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 il est parti se coucher le chien ah mais dor oh mais qu'est ce que c'est que ce bin ça veut dire qu'il a pissé là oh non c'est pas daryl daryl tu veux quoi je sais pas ce qu'il veut tu as encore faim non mais c'est bon dita t'occupes pas du chien oh la la on va nous retirer les bientôt je vous jure les sims il me dit qu'il peut pas y aller moi pas comprendre faut que je le prenne dans les bras oui je sais qu'il ya un bébé qui pleure tu peux prendre allez dépêche toi dita là et on n'a pas que ça à faire tu peux venir la poser d'artagnan ici tu peux lui dire de faire ses besoins la 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 et les deux qui pleurent héyyy youhou ça va être la fête aujourd'hui à mes punaises jusqu'à des escaliers et il va me casser les pieds combien de temps sur chien aller hop et elle a toujours pas dormi à les heures du matin la paix allez tu vas prendre dans tes bras bien prendre dans les bras allez oh vache tu as posé d'atteindre ici elle est punaise et va te faire pisser maintenant allez va pisser oh la vache c'était long ok vas-y prendre dans les bras il a fait caca aussi ah c'est magnifique allez prends le passé la nuit quand même non tu vas le poser là et tu vas dormir allez je vous jure avant qu'il ya un bébé qui se réveille mais elle n'a pas pris le chien dita j'ai dit quoi prendre dans les bras dita oh lolololo tu prends le chien tu le poses là ah bah voilà le dernier risque il s'est réveillé tu poses le chien allez une étape de fête tu vas nourrir la fille ta fille la fille elle est bois ma petite tu vas bercer et tu vas être couché après tout va grave si tu dors toute la journée ton mari il aura eu le temps de dormir voilà comme ça c'est très bien on va y arriver zen ok 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 bon bah darion tu te lèves déjà franchement là tu t'occupes de trouver avant ils étaient synchro maintenant ils le sont plus en ils font ça en décalé 1 olalala ah le chien est parti dormir ah bah il fut temps ce qu'il commence à casser les pieds aussi déjà je prends sa zen nann allait maman qu'est ce que tu veux tu et tu es encore faim m était tu viens bouffer il était quatre heures quand tu as mangé je sais pas c'est ça ouais non ok va pisser va et retourne dormir dita parce que là oh et les jumeaux c'est du taf quand même non ok quand même mais qu'est ce qu'il ya oh là là les gosses faites des gosses qui nous disent un dans les sims peut-être des gosses et aidés non il n'a pas faim qu'est ce qu'il a il a ses coliques il veut une barbe dans la gueule aussi pendant qu'on y est ah non elle va la petite aussi et si mais non elle vient pas non elle vient pas emmerder son monde c'est déjà ça ouf bon et pour couronner le tout on a les bambins qui puent voilà c'est ça commence à devenir un petit problème et puis le chien qui réveille réveille toi d'arion alors ça commence à tu vas faire à bouffer comme ça tout le monde va manger tu vas faire des pancakes allez comme ça il y en a pour tout le monde oh la 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 les bains des gosses occupée des jumeaux et le chien et la vaisselle et le ménage et tout le bordel aïe 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 l'énergie s'il te plaît laisse ton père il occupé ta mère elle dort tu peux juste attendre un petit peu s'il te plaît juste un peu ouais je suis désolé d'hita mais là ça va être compliqué si tu te lèves pas tu viens changer les fesses de ta fille et puis tu pourras prendre un bout de pancakes aussi monter et remonter un peu dans le verre ça reste un peu compliqué en attendant qu'ils deviennent bambins mais bon ça va aller après qu'est ce que tu fais toi puante vient manger toi bien vient manger aussi on aura la paix au moins cinq minutes d'hita pas le temps je sais pas il a peut-être faim celui là je sais pas daryl tu as quoi tu veux quoi tu veux un bout de tétons oui il voulait un bout de tétons pas trop il n'a pas trop faim mais bon voilà on fait ce qu'on peut le chien il n'a pas à bouffer le chien allez tu vas manger le chien tu vas manger le chien tu vas à manger toi oh regardez nos faux jumeaux bah ils sont bébés et c'est un bambin en même temps donc ça pourrait être des faux jumeaux comme ça c'est de là voilà c'est mignon tout plein oh mon dieu c'est un balais sans fin voilà au secours mais appeler la la protection des enfants là et il y a des enfants qui puent à je crois qu'elle est partie le laver oui tout à fait c'est bien dit tu fais bien ton rôle de mère un bas de façon à mais non vas-y mais lave le la c'est bon un bain de mousse à drazi comme ça ce sera fait écoutez on n'a qu'une seule dans l'ail récupère toutes les vaisselle ça je vous jure ça n'en finit pas bon allez on est parti pour un deuxième bain je pensais que ça aurait été darion qui aurait bossé mais non là il fait il faut qu'il s'occupe aussi de lui ce qui puent aussi la mort donc il peut pas tout faire ah tiens après tu nous feras un petit paysage ça fait longtemps que t'as papa t'as plus le temps t'as un père au père au foyer à plein temps là on n'a plus le temps de rien aujourd'hui oh le bébé drazik il clignote déjà donc tu vas pas les taffer tu vas nous faire un gâtal ou pas parce que toute façon là il ya les petits qui me qui pleurent oh la 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 ça ne s'arrête plus commence au moins la préparation voilà tu peux arrêter tu peux venir t'occuper de ta fille voilà on va faire comme ça ah oui mais les feux de soi pour des projecteurs faiblissent tu m'étonnes oh le chien il est dans la cheminée genre tranquille quoi voilà est ce que elle avait faim la petite oui c'est bien est ce que son frère va venir faire chier son monde juste après et ben on nous saurons dans le prochain épisode elle va reprendre le gâtal darion lui il fait la vaisselle c'est bien t'as fini ta toile ah oui mais du coup tu peux la vendre s'il te plaît et avant qu'un bébé pleure de nouveau tu vas nous faire une toile pop art comme ça au moins ce sera fait et puis après on fera non on veut pas on a déjà un travail on fera l'anniversaire de drazik et ça nous offre un mois à gérer ah ben il est sur le pot mais il est trop cute ce petit oui le gâtal est prêt bah écoute super on va inviter les amis pour fêter l'anniversaire de dravic et ben c'est parti pour l'anniversaire dita tu vas tu es resplendissante tu as mis ta tenue de gala c'est peut-être un peu trop pompeux pour pour l'anniversaire de ton gamin mais bon c'est bien tu joues tu fais bien c'est sympa du moins voilà ah ben non 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 on aura pas le temps de faire grand chose oh jamie cette classe internationale tiens tu peux nous vendre ta toile toi déjà oui non mais c'est bien tu vas t'occuper des gosses après voilà on a un peu tout le monde qui arrive voilà les bébés non paul paul tu n'es pas obligé de t'occuper de notre enfant oh il est mignon c'est tonton paul il s'appelle paul ça oui c'est ça eh ben il a calmé la gosse alors s'il te plaît laisse nous aller accéder à notre enfant tu seras sympa occupe toi de ta fille tout ça ils sont tous là regardez comme ils sont voilà discuté de la paix dans le monde interviewé paul voilà bon c'est cool hein elle elle se sert dans le frigo tranquille à demander à la personne oh maintenant c'est daryl oui c'est daryl c'est ça papa j'ai cru voir qu'il qui demandait à parler à faire une grimace tout ça c'est jamie qui va s'en occuper jamie jamie l'a sorti ses lunettes 70 un petit peu sur les bords pour faire ambiance bon bah il va mieux bah c'est super ok elle est crevée dita ça va être l'enfer tu peux aider à souffler les bougies pour notre petit drasic oh là là ce petit bout qui va déjà grandir c'est hallucinant ouais oui donc c'est un peu le bordel là en plus dans la cuisine c'est minuscule il n'y en a pas vraiment de place pour recevoir recevoir tout le monde et puis c'est cool parce que drasic qui va pouvoir accéder à sa chambre après Mais qu'est-ce que tu veux dire, ta petite bébé ? Mais pourquoi t'es descendu, toi, là ? Franchement, parce qu'ils sont tous en bas. C'est le bordel. Alors, on va voir l'anniversaire de bébé Drasic. Bébé Drasic devient petit enfant. Alors, il était angélique. Pour le coup, je vais choisir... Je ne vais pas choisir moi, je vais dire les traits. Je vais aller sur un random trait simulator. Et comme ça, je ne vais pas me prendre la tête pour les traits qui vont avoir les enfants. Bon, sur le coup, il sera artiste et il sera bienveillant. Franchement, du coup, je m'attendais à un truc un peu plus croustillant. Mais non, pour le coup, il sera un peu classique, cet enfant. Oh, qu'il est mignon ! Il a l'air trop chou. Papa, tu t'occupes du Drasic ? Drasic, tu veux quoi ? Drasic, tu veux quoi ? Tu changes la couche ? Mais ce n'est pas ce qu'il voulait, il ne puait pas des fesses. Tu parles du téléphone ? Téléphone, machin, bref. Maman, tu peux, du coup, appeler à table. Ça évitera que tous les convives aillent violenter notre frigo, l'intérieur du frigo. Fais-moi voir comme tu es mignon, Drasicoune. Oh, il est cute, quand même. Si on ne voyait pas la poitrine de sa mère en premier plan, on pourrait plus apprécier sa petite dégaine. Oh, il ressemble quand même à son père, au niveau forme du visage, pour l'instant. Donc, à voir quand il sera adolescent, évidemment. Bon, le chien doit de nouveau pisser. Tu peux t'en occuper, Darion, stop. Alors, attends, c'est quoi, déjà ? On va le prendre dans les bras. Mais, en plus, il y a un truc, là. Prendre dans les bras. Darion, s'il te plaît. Chacun son tour. Tu prends D'Artagnan dans les bras. Allez, hop, ok. Ça, c'est fait. Tu vas le poser ici. On va y arriver, on va y arriver. Je suis là, dans les bras. Ok. Tu me le prends dans les bras. C'est pas compliqué, Darion. Il ne suffit pas d'avoir Bac plus 40. S'il te plaît. Et Drasic. Euh, Drasic. Ah. Darion, bon sang, mais il est buggé. C'est possible, mais... Prends-moi ce chien dans les bras. Ok. Là. Ici. Poser D'Artagnan dehors. Ah, oui. Tu peux lui demander d'aller faire ses besoins. J'ai complètement oublié les objectifs. Voilà. Regardez-moi ça. Il a fait un beau petit pipi dans la neige. Là, il court. Il se ramasse dans la tronche. Et si on le laissait 5 minutes dehors, non ? Ou est-ce qu'il va mourir de froid ? Non, il est en train de faire caca. Ok, c'est bon. Tu peux reprendre dans les bras. Où est-ce qu'il va, ce chien ? Non, mais reviens là, D'Artagnan. Il a marché dans le caca. Mais qu'est-ce qu'il est intelligent, celui-là ? T'as un truc marron au milieu de l'immaculé neige. Et lui, il marche dedans. Ok. On a le chien dans les mains. Posez le chien ici. Voilà. Mais il n'y a personne qui s'occupe. Oh là là. Tu fais quoi, toi, là ? Non, mais allez. Elle ne va pas s'épanouir. Ok. Super. Mais là, c'est notre gosse, mon sang. Ok, tu vas venir là. Tu vas t'occuper du gamin. Ah, mais Janine, dégage de là. Oh là là là. Mais dégage. On ne veut pas te parler. Allez, occupe-toi du gamin. C'est pas possible. C'est la merde. Oui, je vous l'avais dit. Ça va être compliqué. Vas-y. Eh, mais il est hargneux. Oh là là. Tu peux nettoyer ça, du coup ? Nettoyer la touffe de poils. Mais arrêtez de venir sur nos gosses. Trait de caractère poilu. Ok, c'est super. Ça y est, on va pouvoir peut-être enfin accéder à notre gamin. Ah ! Amen. Et la médaille d'or est gagnée pour l'anniversaire. Allez les gens, vous pouvez partir maintenant. C'est sympathique. Nous, on veut, s'il vous plaît, partez. On ne veut plus vous voir, ça suffit. Vous êtes bien sympa, mais là, vous m'avez cassé les pieds. Maman, tu vas manger un morceau. Tu le mérites. Tu vas regarder la téloche aussi. Non, pas éteindre. Oh, regarde la télé. Toi là, va dormir, Darren. Hop, au lit. Et mon petit Drasic, mignon comme tu es. Tu vas aller manger aussi. Il est ton sur ton avec le salon, ce gamin. Il est parfait. Mais tu vas, il va peut-être faire ses devoirs, non ? Est-ce qu'il va à l'école ? Oui, il va aller à l'école, mais c'est génial. Tu vas faire tes devoirs, et puis après, on te fera une chambre à peu près correcte. C'est d'ailleurs ce qu'il pleure. Je vais aller lui faire une chambre tout de suite, même. Oh là ! D'accord, j'ai donc fait... Il va me commencer à... Non, mais ce n'est pas possible. J'ai donc fait la chambre du Drasic, qui est donc assez simple. Je suis restée franchement dans les couleurs un peu simples. Blanc, bleu, voilà. J'espère qu'il aura accès ici, parce que c'est un peu beaucoup au biscord nu. Je n'avais pas fait attention que c'était aussi mal foutu. Parce qu'en plus, avec la cheminée, tout ça, tout le truc, voilà. Bon, bref. J'ai oublié de mettre la lampe anti-monstre. Rends bien en face, donc je suis obligée d'aller la mettre maintenant. Voilà, maintenant la saté de lampe, elle est là. C'est bon, le monstre, il s'est barré. Tu peux te coucher. Tu vas faire une sieste, on s'en fout. Non. Commence pas. Comme ça, il dort. Au moins, ça s'est fait. Tout le monde est en train de dormir, où tout le monde est plutôt plus ou moins calme. La petite reine est au lit. Les jumeaux poperont, je pense, dans le prochain épisode pour savoir quelle est leur bouille. J'espère juste que, oui, comme j'avais dit au début, qu'elle sera blonde, la petite, parce que bon, quand même, ça ne va plus. Moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Oh là là, ils vont déjà aller à l'école. Ils viennent se coucher, le gamin. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, tout ça, tout ça. Vous pouvez aussi aller regarder les petites pubs sur la page du tip, qui est dans la description. Et en parlant de pub, vous pouvez aussi partager ma chaîne à part de vos amis, de vos réseaux sociaux et compagnie. Pourquoi pas, si vous voulez que je sois un peu plus connue, ça me fera très plaisir. Allez, moi, je vous laisse ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Je vous donne très bientôt rendez-vous pour la suite de la chaîne, j'ai la place de marcher, ou autre chose. Salut ! Sous-titrage ST' 501